Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Droit de Savoir. De plus en plus, les jeunes se prononcent pour la course à la magistrature suprême de mars 2021 au Congo-Brazzaville, malgré la précipitation dans laquelle se prépare cette élection et le manque de transparence redouté par certains opposants politiques. Aujourd'hui avec moi sur ce plateau, M. Destin-Gavet. Il est président du Mouvement Républicain et coordonnateur des lissoubistes. Un jeune garçon avec des grandes ambitions politiques. Bonjour M. Gavet. Bonjour M. Christian Perra et les meilleurs voeux. Pareil moi à vous et surtout merci d'accepter notre invitation. Vous êtes, je l'ai dit, président du Mouvement Républicain, mais aussi coordonnateur des lissoubistes. C'est quoi déjà les lissoubistes ? Parce que ça me fait penser à lissouba, ça me fait penser à l'UPADES. C'est quoi les lissoubistes ? Effectivement, M. Ferra, les lissoubistes, c'est un regroupement des personnes, des Congolais, qui partagent l'idéologie du professeur Pascal Lissouba. Nous savons que le professeur Pascal Lissouba était ancien Premier ministre, ancien Président de la République. Donc il y a souvent certaines personnes qui confondent le fait d'être lissoubiste et d'être membre de l'UPADES. Donc les lissoubistes sont ceux qui partagent l'idéologie du professeur Pascal Lissouba. Lorsqu'on parle d'idéologie, nous avons l'idéologie politique, l'idéologie culturelle, parce que c'était un vaillant savant, l'un des meilleurs généticiens au monde. Donc nous sommes ceux qui pensent que cette idéologie pouvait permettre notre pays de se développer parce qu'il avait accès à la politique, sur la science, sur la technologie. Et c'est une association, une ONG, un parti politique, l'élissoubiste, c'est quoi ? Un cercle de réflexion ? Ce n'est pas un parti politique. D'ailleurs, les partis politiques aujourd'hui ont été, les associations politiques n'existent plus. C'est une dynamique, une dynamique où, à l'intérieur, nous avons un centre de réflexion, où nous regardons de très près l'héritage que le professeur Pascal Lissouba nous a laissé et comment on peut y réaliser cet héritage. Parce que nous constatons que le projet politique que le professeur Pascal Lissouba a défendu, en 1992, ce projet politique est toujours d'actualité. En tant que l'utère, nous remarquons que le Congo souffre toujours des mêmes mots. Et donc, nous pensons qu'en tant que lissoubiste, nous pouvons refaire ce pas, c'est-à-dire remettre ce projet sur la table afin de faire développer notre pays. Alors, vous êtes également président du mouvement républicain. C'est quoi déjà le mouvement républicain ? C'est aussi une dynamique ou un parti politique ? C'est un parti politique de droit qui prend la démocratie participative, qui prend le progressisme. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que notre pays n'a pas une idée. Les partis traditionnels qui ont existé après la Constitution nationale souveraine n'apportent pas de garantie suffisante à notre population. Ce sont plutôt des partis qui pensent à leur intérêt personnel qu'à l'intérêt collectif du public congolais. Et donc, nous avons pensé qu'il était nécessaire de créer un mouvement qui va sortir de la politique politicienne, qui va mettre l'âme au centre de sa politique. Et encore, c'est un parti qui est composé à 90% des jeunes, donc du son œuf. Mais comment vous conciliez ces deux fonctions et comment vous arrivez à manager ces deux structures ? Très bien. Comme je l'ai dit, le gouvernement de l'Élysée subit n'est pas un parti politique en tant que tel. C'est une dynamique de réflexion. À l'intérieur, nous avons des cercles de réflexion. Nous projetons de créer une ONG pour honorer la mémoire du professeur Pascale Tsouba, le défendant des actions culturelles, le défendant la culture même, c'est-à-dire la pensée du professeur Pascale Tsouba qui est le député commun de notre pays. Par contre, le mouvement républicain est un parti qui a été créé pour conquérir le pouvoir par les voies démocratiques. Donc, vous voyez qu'il y a une grande différence entre l'Élysée subit parce que nous avons au sein de l'Élysée subit certains membres de différents partis qui ne partagent pas la vision du mouvement républicain, mais ils sont dans la dynamique des Élysées subit parce que pour eux, la pensée du professeur Pascale Tsouba diffère totalement, sinon va au-delà de l'aspect politique. Va au-delà de la sphère politique, vous avez dit. Et quand est-ce que vous avez créé votre parti politique, mouvement républicain ? Oui, ça a été créé le 16 août 2017 à Donizie. Nous l'avons créé à Donizie, chef-lieu du département du Nairie, dont je suis origineux. Donc, voilà, nous avons fait notre Assemblée générale constitutive et nous avons commencé donc proprement avec nos activités. Et vous pensez qu'il était vraiment nécessaire de créer un autre parti lorsqu'on sait qu'il en existe plein dans le pays, plus de 200 partis. C'est vrai que dernièrement, il y a eu une liste de 45 partis qui avaient été présentés, mais nous savions qu'il en... Jusqu'en 2017, vous avez dit, votre parti a été créé en 2017. Jusqu'en 2017, on avait au moins 200 partis politiques. Pourquoi n'avoir pas intégré un de ces partis au lieu de créer un nouveau ? Effectivement. Le grand problème au niveau de la politique de notre pays, sinon au niveau de la création des partis politiques, c'est que les gens créent des partis politiques, premièrement à l'heure des élections présidentielles, sinon les gens créent des partis politiques pour soutenir des personnes. Vous voyez, en créant un parti sous le nom d'une personne, par exemple. Donc, nous avons vu que ce soit du côté du pouvoir, du côté de la majorité, pour qu'un de ces partis peut-il nous donner des garanties, c'est-à-dire des garanties qui pouvaient assurer l'intérêt du côté du Congolais. Tous ces partis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne servent que des intérêts personnels. Ce sont des partis qui n'existent que parfois par deux noms, sinon pour soutenir le grand parti qui est le PCT. Chose curieuse, nous pensons que lorsque, au lieu de soutenir le PCT, il serait mieux d'aller intégré carrément. Donc, vous avez, parmi les 45 partis qui ont été retenus par le ministère de l'Intérieur, vous avez au moins 27 de ces partis possibles qui n'existent que de noms. Et il y a de ces partis qui n'existent même pas sur toutes les tenues du PCT national et ils ont des restriqués. Vous voyez que c'est la réalité politique ici au Congo-Brasadie. Lorsque vous soutenez le pouvoir, vous avez des privilèges. Et lorsque vous avez une politique qui diffère de la politique gouvernementale, à ce niveau-là, vous êtes coincé, on vous interdit, vous êtes bloqué, vous mêlez de l'activité, c'est tout un problème. Voilà toute la réalité dont nous vivons ici au Congo-Brasadie. Et vous, sur le terrain, comment ça se passe ? Vous arrivez à faire vos activités ou bien vous aussi vous êtes interdit de réaliser quelque chose, de faire vos activités ? Vous avez la liberté de mouvement ? Non, non, non. De vous réunir ? Effectivement, nous avons la liberté de nous réunir. Étant donné que lorsque vous créez le parti, on vous délivre une attestation d'enregistrement. Le préfet du département, vous avez créé le parti, vous délivre une attestation d'enregistrement. Et cette attestation va vous permettre désormais d'implanter votre parti sur l'ensemble du territoire national. Et donc aujourd'hui, nous avons pu implanter notre parti dans 8 départements sur 12. Et il nous reste 4 départements à couvrir. S'il n'y avait pas la crise du coronavirus, je pense qu'aujourd'hui, nous serons déjà à la fin de ce travail et nous aurons déjà pu avoir notre activité. Mais ce n'est qu'une question de temps. Je pense que dans les mois à venir, nous allons finir avec cette installation et exister d'une façon officielle, c'est-à-dire avoir la reconnaissance juridique de l'État. Lorsque je vous entends répondre à mes questions au départ, Bernard, j'ai cru comprendre que votre parti, vous avez dit, c'est cela, peut-être pas avec les mêmes mots, un parti de gouvernement, c'est ça. Vous n'êtes pas fait pour aller soutenir, comme on le voit souvent, une personne, mais vous êtes là pour gouverner. C'est le béabat de la politique. Là, on ne peut pas créer un parti politique pour ne pas conquérir vos pouvoirs. Il y a une ambiguïté là-dedans. Nous l'avons créé parce que nous pensons que l'autre politique actuellement n'est pas de taille. Dans la mesure où la politique politicienne, aujourd'hui, nous avons des intérêts égoïstes et personnels. Le peuple congolais qui souffre aujourd'hui ne gagne rien dans la façon de faire la politique aujourd'hui. Donc, nous pensons qu'avec les idées nouvelles qu'on doit apporter, avec du sang nouveau, nous allons pouvoir apporter au peuple congolais ce dont la population attend depuis des années déjà. Ça me fait penser à un programme de gouvernement, mais de toute façon, tu dis parti de gouvernement, on dit programme. Est-ce qu'on peut nous en parler en quelques mots, en quelques lignes, les grandes lignes normalement de votre programme de société ? Je crois que vous en avez. Effectivement, nous avons un programme acté sur FISA. Le premier acte de notre programme, c'est la réconciliation nationale. Parce que nous savons que notre pays a un problème aujourd'hui qui est un problème ethnique, un problème prival. Aujourd'hui, nous avons commis beaucoup de guerres. À l'instar de celle de 1958, nous avons celle de 1993, 1997, 1999, et tout récemment, 2016 dans le Pôle. Donc, le pays aujourd'hui a besoin d'être réconcilié. Les filles et les filles du Congo ont besoin d'être en paix et de se considérer comme frères et non en chaîne de faillance. Donc, le premier point de notre société, c'est la réconciliation nationale. La réconciliation nationale, en faisant quoi ? La réconciliation nationale, c'est simple. Il faut d'abord mettre en place un comité qui va gérer, c'est-à-dire réconcer tout ce qui s'est passé, mettre en place une justice restauratrice, et surtout d'édommager un certain nombre de personnes aujourd'hui. Ils sont beaucoup perdus grâce à tout ce que nous avons connu comme guerre. Donc, la réconciliation nationale, c'est que les Congolais puissent s'asseoir autour d'une table pour regarder des questions de fond et trouver des solutions définitives, tourner la page de ce qui nous divise aujourd'hui. Dans le deuxième point, nous avons la politique et l'instructionnel. Parce que nous savons aujourd'hui, notre pays traverse non seulement une crise économique, mais également une crise politique, où certaines dispositions de la loi fondamentale ne sont pas respectées. Par exemple, la déclaration du patrimoine s'est inscrite dans la constitution du 25 octobre 2015, mais aujourd'hui, le président n'a pas encore pris un décret d'application. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise volonté de la part du pouvoir pour autoriser, sinon, de continuer dans le chemin de la corruption. Donc là aussi, il faut regarder. Il faut regarder l'indépendance de la justice, parce qu'aujourd'hui, la justice est prise en otage par les groupes. Donc vous voyez que dans ce deuxième volet, dans ce deuxième axe, notre programme, c'est refonder un peu nos institutions. Dans le troisième axe de notre programme de société, c'est la production de l'économie. Aujourd'hui, l'économie qu'on lève est une économie de créate. Nous importons à 90% alors que nous n'arrivons pas à produire. Donc, dans notre projet de société, c'est la transformation de nos matières premières ici, c'est-à-dire avoir des usines de transformation. Ça nous rappelle un peu le programme qu'avait le professeur Pascal Issouba en 1963, lorsque l'équipe premier ministre de Alphonse Masson-Balibas, où le Congo avait créé plus d'une centaine d'entreprises. Donc nous devons revenir dans cette politique pour créer des entreprises, transformer nos produits et avant nous diminuer le taux de chômage qui atteint aujourd'hui, c'est ce 60%. Le quatrième point, c'est les biotechnologies, parce que nous savons aujourd'hui, tellement que la science évolue et on ne peut pas être en marge des biotechnologies dans le cadre de la santé, dans le cadre de la production. Nous avons besoin des biotechnologies pour se développer intégralement notre pays. Le cinquième point, nous avons le social. Aujourd'hui, le système sanitaire, par exemple, congolais, est à terre. Le système éducatif, n'en parlons plus. Aujourd'hui, la sécurité sociale n'existe que... Le système, avez-vous dit, le système de santé... Vous avez dit le système de santé est à terre, le système éducatif également. Est-ce qu'on peut revenir sur ces deux éléments-là avec les éléments probants ? Oui, mais des éléments probants. Par exemple, on avait décrité qu'il fallait... La césarienne devrait être gratuite, mais aujourd'hui, cette maison n'est pas respectée. Si vous rentrez dans la plupart de nos hôpitaux, aujourd'hui, les plateaux techniques sont très faibles, presque inexistants. Donc, nous voyons par là que, au niveau de la frontière, ça ne va pas. Le pays, aujourd'hui, n'a pas vraiment, comment dirais-je, des infrastructures de base en matière de santé. Regardez une grande ville comme Brasagile avec plus d'un million trois cents habitants. Nous n'avons qu'un centre de santé hospitalier. Et combien même ce centre marche dans des conditions orthodoxes, c'est-à-dire des conditions archaïques. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin de faire l'état généraux de la santé. L'état généraux de la santé va nous emmener à remettre notre système de santé en cause et d'apporter des solutions exactes. Par là, je voudrais aussi dire, lors du sommet d'Aboudja en 2000, les pays africains, notamment le Congo, avaient pris la résolution de consacrer 15 % de leur budget à la santé. Mais aujourd'hui, cette recommandation est voulait au pied. Seul 8 % de notre budget est consacré à la santé, alors que le Congo avait pris cet engagement. Donc, nous voyons par là que le système de santé, il est à terre. Le système éducatif, nous en parlons plus. Et nous avons besoin, donc, de refonder notre pays dans ce domaine. Et il faut aller dans les états généraux de tous ces domaines pour que nous allions sur les nouvelles bases. Le sixième point de notre projet de société, c'est la politique étrangère et la diaspora. Aujourd'hui, le Congo était un pays, à l'époque, où la voix pouvait se faire entendre. Le Congo a été retiré du droit de vote au niveau des Nations Unies parce que le Congo n'a pas pu payer, n'a pas pu honorer ses engagements. Aujourd'hui, la diaspora congolaise est une des diasporas qui ne votent pas, qui ne participent pas au vote. Nous ne pouvons pas cautionner cela. Nous pensons que tous les Congolais sont égaux devant la loi d'après l'article 8, notre loi fondamentale. Et donc, il est temps que les Congolais de l'étranger participent au vote, que les députés de notre Assemblée nationale puissent aussi avoir des représentants. Notre Assemblée générale doit avoir des représentants de la diaspora. Et aussi, notre diaspora, qui a beaucoup de potentiel émis à côté dans le cas des investissements. Vous savez, si nous créons des conditions idéales, la diaspora, comme vous l'avez fait, apporter beaucoup dans l'économie de notre pays. Destin Gavel, lorsque je vous entends, vous développez des très bonnes idées, et c'est un programme alléchant d'ailleurs, mais je suis tenté de savoir qu'est-ce que vous pensez du système politique actuel du Congo ? C'est une démocratie où on peut venir vendre ses idées ? Le Congo n'est pas une dictature, je ne dirais pas une dictature en tant que tel, parce que les partis politiques tels que le Nord qui arrivent à participer, à mener ses activités, on ne parlera pas de dictature. Parler d'une démocratie, également, ça allait vite en baisant. Je pense que notre démocratie en construction est une démocratie très fragile, mais où le système en place ne favorise pas certaines libertés fondamentales. Et donc, je dirais que oui, effectivement, nous avons ce droit, parce que le peuple a tout le droit de changer les choses. Le souverain primaire a la responsabilité, sinon l'obligation, de faire bouger les lits. Donc, lorsque nous nous engageons en politique, parce que nous savons que le peuple est souverain et que le peuple se fait bouger les choses. Mais sinon, nous menons nos activités en tant que tel, même s'il y a certaines restrictions, d'ailleurs, c'est normal, lorsque vous êtes dans un système qui a mis assez de temps, qui a verrouillé l'appareil politique, qui ne veut pas de l'alternance, vous pouvez vous attendre à ce genre de choses. Mais nous comptons sur le peuple parce que nous savons que le peuple congolais devient mature. Ce peuple n'est plus naïf comme l'était hier. Le peuple congolais aujourd'hui, dans le monde. Et je pense que le peuple, aujourd'hui, a le dernier mot et les choses peuvent bouger l'entreprise. Et qu'est-ce que tu penses de ce que disait Emmanuel Macron qu'une dictature, c'est un système où il n'y a pas d'alternance politique et nous savons qu'au Congo, nous avons un régime qui est là depuis bientôt 36 ans d'année. Pas d'alternance politique, rien ne change. Qu'est-ce que vous pensez de ce que disait Emmanuel Macron ? Bon, mais Emmanuel Macron, il le dit, il a ses raisons, mais il est parmi ceux qui favorisent aussi les dictatures au niveau de l'Afrique. On ne peut pas lui enlever cela. Je pense que lorsqu'il accédait au pouvoir, il y avait de l'espoir. Les gens se disaient que c'est un jeune président qui est arrivé, les choses pouvaient changer. Nous avons vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, par exemple, où dans un premier temps, il a félicité à la fin de Ouattara lorsqu'il avait détenu Madougou Mkoubali pour faire son âme comme candidat de RHP. mais après, au moins, la France a toujours été le véritable responsable de tout ce que nous avons fait ici dans notre pays. Sans l'aide de la France, je pense qu'aujourd'hui, le président de l'Union de l'Assemblée ne devrait pas être au pouvoir. Donc, la France n'a pas des leçons à nous donner dans le cadre de la démocrate parce que, s'il voulait que le peuple africain soit démocrate, il pouvait prendre des décisions radicales. Emmanuel Macron pouvait prendre des positions qui pouvaient fragiliser certains chefs d'État africain. Mais lui, au contraire, il collabore avec eux et il lance des déclarations sporadiques pour essayer de voiler les noms éclairés. Moi, je suis un éclairé et je pense que la France a une grande responsabilité dans ce qui se passe dans les pays africains. Je le pense. Bon, ce qui est vrai, bon, enfin, peut-être que je dois reformuler ma question. C'est vrai, vous avez là un point de vue sur la politique française, ou dite, sur l'Afrique. Mais, moi, c'était de savoir cette petite phrase qui dit dictature, dit l'absence de l'alternance politique. Qu'est-ce que vous vous en pensez ? Mais parce qu'on est apparemment sur ce schéma-là au Congo. Non, mais Emmanuel Macron n'a pas peur de dire ça. Le Congo, aujourd'hui, le système en place, a peur de l'alternance. Pourquoi ils ont peur de l'alternance ? Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait au peuple. Ils savent qu'ils ont des comptes à rendre au peuple. Voilà pourquoi il y a la crainte et la peur de l'alternance. Mais, comme je l'ai dit, je pense que l'alternance devient inévitable au Congo, parce que le peuple a compris qu'il est temps que le peuple se lève pour faire barrage aux ennemis du peuple. Et le peuple connaît désormais ses ennemis. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que le peuple congolais à 90% a soif du changement. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont nés en 87% et n'ont connu que le président s'assuré. Donc, il y a un moment donné aussi, il faudrait que nous soyons réalistes par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Nous pensons qu'il est temps que d'autres énergies viennent, dont la gestion viennent diriger ce pays. Le pays n'a pas été créé tout simplement pour un seul système. Le PCT cumule 45 ans au pouvoir en 60 en indépendance. À un moment donné, il faut dire stop et le peuple a compris cela et nous travaillons pour qu'il y ait un atténance au Congo-Bragé. Et cette atténance, je vous le dis, je vous le rassure, elle aura lieu ici dans notre pays. Monsieur Gavé, vous êtes un parti, quand je dis vous, je m'adresse à votre parti, donc au mouvement républicain. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2021. C'est bien cela ? Oui, je suis candidat déclaré. J'ai fait ma déclaration au mois d'octobre dernier devant la presse nationale et internationale et oui, effectivement, je suis candidat à cette élection. Vous êtes candidat, en fait, je peux supposer que c'est encore une intention de candidature et qu'il reste à la valider. Cela veut dire que vous êtes en voie de la faire valider. candidat a déclaré. Oui, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons déclaré la candidature. Depuis le 21, il y a eu l'ouverture des dépôts des candidatures et donc il faut matérialiser cette candidature en déposant le dossier et attendre la validation définitive de la cour constitutionnelle qui ne sera qu'une question de formalité en tant que telle. Mais il reste quelques derniers détails à regarder avant d'aller déposer cette candidature parce que nous n'allons jamais participer à une élection pour accompagner une profiture sinon accompagner une élection qui est jouée d'avance. Nous avons une réunion et une session du Conseil national au début du mois de février parce que la date de clôture des dépôts est prévue pour le 7. Donc c'est à l'issue de ce Conseil national que le parti va finalement regarder si nous irons ou pas à cette élection parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque nous nous sommes portés candidats il n'y avait pas encore eu le dialogue de Madingu il n'y avait pas encore eu la question là nous devons tenir compte de ça avant de nous engager une façon du vote. Voilà pourquoi je veux savoir irez-vous ou non à l'élection présidentielle ? Je sais que c'est quelque chose il ne reste que quelques jours là. Je vous ai dit ceci pour revenir sur mes propos nous avons déclaré la candidature j'ai eu le mot d'ordre sinon l'aval du parti depuis le mois de juillet j'ai fait la déclaration au mois d'août mais lorsque nous avons fait cette déclaration on n'a pas tenu compte de beaucoup de réalités qui sont arrivées aujourd'hui par exemple comme je l'ai dit la concertation politique de Madingu et la mise en place de la commission nationale électorale indépendante et donc aujourd'hui nous avons des choses sur la table nous avons désormais une autre réalité des choses et donc avant d'aller des procès de candidature nous devons analyser les faits d'une façon correcte avant de prendre la décision finale et cette décision ne dépend pas de moi je l'ai dit nous avons une session du conseil national au début du mois de février le parti va regarder si il est opportun pour le mouvement républicain d'aller ou non à cette élection présidentielle à ce niveau là la décision du parti sera connue de tous en premier et votre assemblée se tiendra en février en quelle date exactement le 2 février 2021 là nous tiendrons notre conseil national et à l'issue de ce conseil national nous aurons une décision définitive quant à la participation ou non du mouvement républicain qui pourra durer combien qui pourra durer combien de temps votre conseil national la session de votre conseil du 2 au 3 à bras d'avis du 2 au 3 vous êtes conscient que la date limite dépôt de dossier c'est le 7 février nous avons placé ce conseil j'ai convoqué ce conseil à cette date tout en sachant que la date limite du dépôt des candidatures est prévue pour le 7 du mois de février si rien ne changeait dans la manière d'organiser cette élection cela veut dire que vous ne déposerez pas votre candidature le dossier de candidature c'est bien cela monsieur Christian Perrin on ne peut pas aller à une élection tant que l'élection n'est pas libre transparente et crédible la pésée il faut regarder les membres du conseil national ont la lourde mission de scruter d'analyser l'effet politique de l'heure et à l'issue il y aura une déclaration définitive qui va statuer sur la participation ou non de notre parti à la prochaine élection présidentielle si jamais votre conseil national décide que vous allez à l'élection cela veut dire que vous déposerez la candidature en bonne et due forme pour être candidat à l'élection présidentielle ma question c'est de savoir d'où viendra le financement de cette candidature sachant que c'est 38 000 euros soit 25 millions de francs CFA non remboursable en plus vous savez lorsque vous tenez ce genre de propos vous manquez de respect au cadre des militants de notre parti donc c'est une question c'est une question légitime oui voilà pourquoi je vous réponds la question est légitime mais moi je pense que la question n'a pas sa raison d'être dès lors que le parti sait que pour être candidat à une élection présidentielle il faut verser une question de 25 millions les cadres et les militants du parti sont conscients de ça concernant les questions financières nous n'avons aucun problème de la déçue parce que c'est un parti structuré qui est composé des cadres de l'organisation publique et privée des entrepreneurs des hommes d'affaires et donc la question de 25 millions n'est pas une question à l'ordre du jour mais c'est plutôt regarder la crédibilité de l'élection pour ne pas participer à une élection où les décisions j'étais d'avant on peut revenir sur l'expérience professionnelle de monsieur Destin-Gavé vous avez combien d'années l'expérience professionnelle M. Destin-Gavé a eu son premier emploi en 2012 j'étais assistant du directeur général de la compagnie pour être égalité d'international de 2012 à 2015 de 2015 à 2019 j'étais secrétaire général de la société forestière technique bois d'Uniari CBN qui exploite dans l'Uniari et de 2019 à nos jours je suis dans une compagnie pétrolière de la place et donc en cumulant l'expérience professionnelle je suis à 9 ans d'expérience professionnelle et monsieur Destin-Gavé est chef d'entreprise je suis directeur gérant de la société gel service qui exploite également dans le bois donc je suis chef d'entreprise depuis plus de 7 ans aussi donc voilà la question d'espérance ne se pose pas au niveau de notre candidature on peut maintenant parler puisque je sais que c'est une ambition dans tous les cas vous avez dit il y aura un conseil national qui décidera ou non de concourir à la magistrature suprême mais je vous vois déjà dans cet élan parlons un peu des conditions d'organisation est-ce que vous avez eu une idée sur ce que représente aujourd'hui le corps électoral le corps électoral il faut savoir que la matrice déjà c'est une matrice très contestée depuis 2016 voilà j'ai été très surpris lorsque ils ont décidé de la révision extraordinaire des risques électorales alors qu'il y avait une opération de recensement nous voyons aussi qu'il y a une mauvaise politique de la part du gouvernement quand la matrice elle pose déjà problème il faut en quelque sorte aller sur les nouvelles bases là encore c'est comme je l'ai dit nous allons analyser sinon personnellement ce fichet a déjà causé beaucoup de problèmes beaucoup de contestations l'idéal serait pour garantir une élection crédible et transparente pour garder la question voilà de ce fichier sinon aller sur les nouvelles bases mais le pouvoir est déterminé à conserver le pouvoir voilà et donc nous allons analyser toutes ces questions et comme je l'ai dit nous n'irons jamais à une élection pour accompagner ou bien légitimiser quelque chose tant que nous ne verrons pas clair et le conseil national les cadres de ce conseil et les militants vont comprendre s'il est nécessaire d'y aller ou pas mais sinon personnellement ça c'est mon point de vue je pense que ce corps électoral a beaucoup de problèmes dans la mesure où la matrice même pose des problèmes depuis 2016 donc il fallait normalement aller sur les nouvelles bases attendre peut-être la fin du recensement en cours on dit qu'il ne fallait pas violer la constitution mais le parti au pouvoir sinon le gouvernement il viole tous les jours la constitution pour certaines recommandations sinon certains ne sont pas respectés donc vous voyez par là qu'il y a une mauvaise façon de faire il y a une mauvaise volonté politique de la part du pouvoir qui pense qu'il faut à tout prix aller à l'élection pour garantir encore 5 ans de pillage et ça nous allons regarder s'il faut mettre fin à cela Vous croyez que dans les deux mois qui restent sinon deux mois et demi les choses peuvent vraiment changer parce que je sais que depuis le 7 janvier dernier les listes ont été affichées pour une révision extraordinaire est-ce que vous avez demandé à vos membres d'y prendre part ou bien vous attendez encore quelques éléments pour bien apprécier le déroulement sinon l'organisation de ces élections et pour finalement prendre la bonne décision J'ai demandé aux militants aux militants du mouvement républicain de se faire enregistrer parce que avec l'allure où va notre pays avec le coup de force parfois où nous sommes victimes on ne peut pas déjà s'exclure de cette révision extraordinaire ça serait une politique qui ne sera pas bénéfique pour notre parti parce qu'il y a des échéances après la présidentielle donc je pense qu'il est nécessaire que les militants d'ailleurs c'est ce que je leur ai demandé j'ai fait une communication là-dessus de s'enregistrer ceux qui ont atteint 18 ans qui n'étaient pas là en 2017 lors des dernières élections de s'enregistrer et après la décision de participer ou non ne conditionne pas le fait de s'enregistrer non je pense que s'enregistrer c'est important parce que c'est ce qui a été imposé finalement à tous les acteurs qui ont participé à la contrattation de Madingu heureusement nous ne sommes pas dans ce bateau et donc aujourd'hui j'ai demandé aux militants de s'enregistrer parce que pour que nous ne nous soyons pas pris de cours pour qu'il n'y ait pas des raisons demain pour dire que voilà les cadres les partis de l'opposition n'ont pas demandé à leurs militants de s'enregistrer les nôtres se sont enregistrés ils ont voté nous avons gagné nous devons exclure toutes les possibilités de tricherie voilà pourquoi nous avons demandé à nos militants de s'enregistrer parce que si nous sommes candidats il faut que les militants donc aillent voter si vous êtes candidats ça veut dire que pour l'instant la révision extraordinaire des listes vous va voilà pourquoi vous participez sinon les autres disent que c'est déjà là un élément de fraude parce que on aurait bien fait de reprendre tout le recensement général mais vous vous avez opté pour les listes c'est bien de le dire c'est bien de le dire mais après lorsqu'ils le disent quelle est la solution le potion qu'on laisse aujourd'hui est en panne d'idées depuis 2016 est-ce qu'il y a un parti d'opposition qui a organisé un meeting public ici au Congo-Brasa-Ville non probablement parce qu'ils sont interdits de se réunir ils sont interdits de manifester de se réunir non un meeting ce n'est pas une manifestation il ne faut pas comprendre les choses je parle en termes de meeting l'opposition n'a organisé aucun meeting depuis l'élection présidentielle de 2016 même pour réclamer le soutien aux prisonniers par l'instar du général Jean-Marie Michel Mofoco donc c'est pour dire que l'opposition congolaise a toujours été dans la position de la victime je vais vous donner une information probablement que vous le savez mais c'est juste un rappel il y a eu je crois le FROCA dans ce temps-là c'est encore madame Mounari qui était à la tête qui a tenté une marche de soutien marche pacifique mais qui avait été dispersée par les agents de la force de l'ordre vous êtes au courant de cela ? bon mais est-ce que la marche a été autorisée et lorsqu'on veut manifester il faut quitter vos autorités compétentes mais on attend la réponse je veux tout simplement dire que l'opposition n'a pas des leçons de morale à donner à qui que ce soit aujourd'hui parce qu'ils ont failli si les jeunes comme nous commencent à créer des partis politiques qui sont au Congo c'est parce que que ce soit la majorité ou l'opposition ils ont tous échoué ils ne servent pas à l'intérêt du peuple voilà et donc nous savons cela et nous sommes le peuple qui n'est plus le peuple dupe qu'on pouvait malmener hier c'est un peuple qui devient mature d'ailleurs avec l'avènement des réseaux sociaux vous remarquez vous-même en tant que journaliste ce qui se dit avec nos opposants traditionnels vous êtes de quelle obédience exactement parce que lorsque vous parlez de l'opposition je sais pour le peuple non non où on est je sais une chose monsieur Gavé pardon permettez que je termine monsieur Gavé où on est de l'opposition où on est de la majorité présidentielle où on est au centre on n'est pas seulement pour le peuple parce que ceux qui sont au pouvoir aussi le sont pour le peuple ceux qui sont à l'opposition le sont pour le peuple au centre également vous êtes de quelle obédience politique excusez-moi donc c'est vous qui déterminez qu'il faut être du centre du pouvoir ou du centre ou de la majorité c'est vous qui déterminez c'est une question que je vous pose et le peuple sait qui défend ses intérêts donc nous nous ne sommes pas là dans des considérations de l'éclivage qu'est-ce que l'éclivage va apporter au Congo rien du tout nous ne sommes plus dans l'éclivage opposition en majorité de centre ça c'est de l'anarchie de la cacophonie tous ceux-là ils sont là pour des intérêts personnels nous sommes pour le peuple donc nous sommes pour le changement nous sommes la troisième voie nous pensons que le peuple comprend aujourd'hui quel est le parti qui défend ses intérêts il suffit d'aller sur les réseaux sociaux vous allez voir l'impact du mouvement républicain sur la scène politique le peuple a compris et nous avons le soutien du peuple c'est ça notre point donc je retiens vous n'êtes ni du pouvoir ni de l'opposition ni du centre alors parlons donc du climat vous êtes du changement mais en tout cas tout le monde parle du changement à ce que je sache mais bon là n'est pas le débat changement et changement on verra bien monsieur Gavet parlons du climat sociopolitique actuel vous pensez qu'il est favorable à la tenue d'une élection présidentielle en mars la prochaine 2021 le Congo traverse une crise très aiguë une crise politique associée à une crise sanitaire une crise économique je vais très rapidement rebondir sur la crise sanitaire je vous le dis monsieur Christian je suis tidéré je suis très triste aujourd'hui pourquoi ? lorsque je vois le comportement de nos dirigeants le comportement du gouvernement il y a peine quelques jours monsieur Thierry Mungala a signé une note où il demandait aux médias de ne pas autoriser que les gens puissent diffuser des images où les gens n'avaient pas le port conforme du masque mais regardez ce qui s'est passé hier au niveau de Dolizy 18 000 personnes à l'aéroport de Dolizy pour accueillir qui le cherche de l'État on a même demandé aux élèves de ne pas aller à l'école on a même demandé aux églises de mobiliser pour recevoir le président nous sommes repartis en 80 où il y avait le parti d'État au lieu de voir les drapeaux du Congo on a vu que les drapeaux du PCT et ses soutiens le président de la République est le patron de la coordination de repose contre la COVID-19 et donc lui il bafoue les recommandations de cette coordination où on interdit le rassemblement de plus de 50 personnes vous voyez dans quelle éterne nous sommes vous voyez comment moi je me sens actuellement alors que récemment on a dispersé les militants de Kipri parce qu'il était plus de 50 vous voyez le climat aussi au Congo donc le coronavirus où on interdit aux églises le réveillant du 25 où on interdit aux gens les restrictions au niveau des bus voilà on chicote les gens il y a même une fille qui est morte en cahier à cause de la bavée mais hier nous avons vu des gens sont bavés à l'aéroport pour accueillir qui ? le chef de l'État plus de 18 000 personnes vous voyez monsieur Christian donc le Congo aujourd'hui la gestion de la crise sanitaire il y a deux fois deux mesures lorsqu'il s'agit de l'opposition on interdit lorsque c'est le pouvoir qui doit organiser des activités des dynamiques qui naissent du jour au lendemain des dynamiques qui n'ont ni de statut juridique mais qui rassemblent des masses le responsable de la jeunesse du parti au pouvoir qui arrive à l'aéroport de Pointe-Hoire accueilli par plus de mille jeunes escortés par les policiers regardez le climat du Congo et dans ce climat-là on veut aller aux élections on veut voilà on veut dire que tout va bien au Congo prenons la gestion économique aujourd'hui le Congo a eu des banques financières nous avons eu des budgets à plus de 4 000 milliards de francs nous avons eu l'argent des générations futures 14 000 milliards cet argent s'est évaporé dans la nature et aujourd'hui nous n'arrivons même pas à payer notre engagement au niveau des Nations Unies où on nous a retiré le droit d'Europe vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés vous voyez l'émulation que traverse notre pays à ce niveau-là regardez les retraités les étudiants qui crêvent de faim partout dans le monde le Congo devient la risée de tous le Congo aujourd'hui a perdu toute sa splendeur il est temps que les choses changent et sur le plan politique vous le savez sur le plan politique c'est le pire où on va dans une concertation on prend les partis qui sont favorables à la majorité on classe les partis vous savez que la loi est rétroactive donc il y a certains partis qui ont eu des restriputés qui devaient exister à l'instar de l'UPC de Polen Macaria par exemple mais aujourd'hui en favorisant du côté du pouvoir et on défavorise ceux qui sont du côté de l'opposition tout cela pour garantir le pouvoir mais le pouvoir appartient à Dieu le pouvoir appartient au peuple il y aura un moment où le peuple va prendre son pouvoir et je suis certain que ça ne sera tardé parce que à un moment donné le peuple va dire trop c'est trop donc en résumé le climat social politique économique sanitaire est chaotique parce que les dirigeants ont failli les dirigeants ne contrôlent plus même ceux qui sont au sein du pouvoir il y a un problème il y a un problème de coordination il y a un problème de gestion il y a un problème d'ordre le pouvoir devient désordonné et ça ne peut pas continuer ça ne va pas continuer lorsque je vous entends vous avez un discours tout à fait opposé aux idées de votre frère juste Bernardin Gavet vous êtes de la même famille c'est cela ? oui nous sommes de la même famille et là je sens donc un discours comme je l'ai dit très opposé aux idées que défend votre frère comment vous vivez cela dans la famille un défend les idées du pouvoir en place et vous apparemment vous êtes même si vous dites du peuple mais bon on peut vous classifier par rapport à ce que vous dites comment vous vivez cela ? dans quelle ambiance ? non mais je l'ai dit pour plaire en fait la politique pour apporter en plus à la population et aujourd'hui je bénis le terme je bénis Dieu d'avoir juste Bernardin Gavet comme un frère parce que au-delà de notre position au niveau de nos idéologies politiques c'est un excellent grand frère nous avons des très bons rapports au niveau de la famille je le considère comme mon aîné il le restera je lui dois le respect qu'il mérite en tant que grand frère mais sur les questions politiques comme je l'ai toujours dit les considérations familiales sinon les clivages au niveau de la famille ne sont pas à l'ordre du jour parce que pour moi l'intérêt supérieur du peuple est sur la famille mais nous avons de très bons rapports au niveau de la famille chacun de nous comprend la position de l'un et de l'autre il sait que moi je suis pour le changement et moi je sais qu'il est pour le maintien du système et donc nous nous respectons en tant que terre et chacun va à ses occupations sinon chacun mène son combat politique comme bon lui semble ça sera probablement la dernière question quel tableau brossez-vous du dernier mandat présidentiel de Denis Sassou Nguesso qu'est-ce qu'il vous inspire ? La marche vers le développement allant plus ensemble pour moi c'est un chaos c'est un fiasco un non-lieu le président Sassou Nguesso n'a tenu aucune promesse de campagne ça il faut le dire haut et fort il n'y a rien à faire c'est une réalité qui est là le président Sassou a promis des milliers d'emplois aux jeunes il n'a tenu aucune promesse le président Sassou avait promis la construction des 12 hôpitaux généraux c'est des éléphants blancs vous voyez aujourd'hui toutes les promesses de création d'emplois toutes les promesses d'électrification de notre pays c'est tombé dans l'eau aujourd'hui Point Noiré Brébaville il est quasiment dans le noir à tout moment c'est des coupures comme bien même notre équipe nationale qui joue c'est une coupure d'électricité donc c'est pour dire que c'est un bilan pour moi qui n'a pas sa raison d'être sinon c'est un bilan qui ne mérite pas d'être défendu je me demande bien comment est-ce qu'ils vont défendre ce bilan durant la campagne j'aimerais bien le rencontrer sur un plateau de télévision oui pour que nous parlions de son bilan son bilan économique son bilan politique son bilan social je pense que il aura des arguments à nous donner là-dessus sinon personnellement c'est un bilan qui caractérise même la réalité actuelle du Congo c'est un bilan sombre les 5 ans c'est une cause perdue le Congo a perdu 5 ans rien n'était fait pendant les 5 ans le régime le sait le pouvoir le sait même s'ils font semblant ne pas le savoir ils savent qu'ils n'ont rien fait et qu'ils savent que le peuple leur a désavoué ils le savent donc arrêtons de faire semblant le régime doit savoir que le peuple a soif du changement et le bilan récent du président Tassou n'est pas son avantage si je suis face à lui pendant cette élection je vais démontrer au peuple Congolais de A à Z que son bilan ne représente rien à ce niveau-là je vais en démontrer que le président Tassou ne mérite pas ou bien ne mérite plus la conscience des Congolais le président Tassou ne pourrait jamais actuellement avec son bilan avec les réalités de notre pays renforcer cette élection dès le premier tour c'est faux un mot sur la connelle je voudrais d'abord la connelle je sais que c'est une connelle qui est faite à dessein où le président de la cour sur le programme de justice est en même temps le président de la CNE monsieur Henri Bouca à sa place j'aurais honte de démissionner parce qu'un magistrat doit être indépendant la justice doit être indépendante il y a un conflit d'intérêt et cette connelle regardez la configuration c'est une connelle qui est tribale regardez le bureau la connelle où on a retrouvé le conseil du chef de l'état le conseil politique du chef de l'état monsieur Désiré juste mon délai il était membre de cette commission vous avez déjà vu ça dans quel pays où le conseil politique du chef de l'état se retrouve en même temps présent d'un parti politique en même temps dans la connelle les gens me disent qu'il avait démissionné mais qui a vu ça être des démissions sur la capophonie je voudrais plutôt dire à la diaspora congolaise avant de suiter le travail que vous menez c'est un travail de fond nous avons besoin de toutes les énergies pour que notre pays se développe le Congo traverse une période assez délicate et aujourd'hui on a besoin de tout le monde je ne suis pas partisan des insultes je suis partisan de la vérité et donc je félicite cette diaspora pour tout le travail abattu continuez comme ça un jour notre pays sera libre un jour nous aurons la tendance au pays et je voudrais aussi m'adresser à nos compatriotes congolais qui sont ici avec moi congolais et vous savez que depuis 2017 nous sommes de votre côté nous travaillons dans la rasse pied pour que notre pays soit réellement un pays démocratique et donc je m'adresse à l'endroit des jeunes il ne suffit pas d'avoir un billet de 2000 francs ou un t-shirt pour vendre vos rêves nous sommes l'avenir de demain si on a pu hypothéter 14 000 milliards des générations futures ça veut dire que nous sommes déjà plongés dans les 30 années à venir il est temps que nous nous lévons il est temps de prendre conscience sortons de la manipulation le gouvernement congolais compte 36 membres il y a combien de jeunes même pas 2 le Congo compte 84 sous-préfets il n'y a pas un sous-préfet jeune le Congo compte 12 préfets aucun préfet jeune vous pensez réellement qu'au Congo il y a la gouvernance intergénérationnelle c'est une illusion c'est une utopie on vous ment on vous manipule parce qu'on sait que les jeunes sont majoritaires nous composons 70% de notre population et 64,26% du corps électoral les jeunes ont le mot final le dernier mot dans ce qui concerne les élections dans notre pays voilà pourquoi on vous utilise avec des billets de banque parce qu'ils savent que notre souffrance va nous permettre d'aller n'importe où mais il faut résister résistons les vends pour faire barrage à cette vieille classe politique qui aujourd'hui ne veulent pas laisser la place aux jeunes cette vieille classe politique qui pense que le Congo est leur héritage non le Congo nous appartient si les 14 000 milliards des générations futures ont disparu dans la nature je pense que cette dette l'amuse devant la paix pendant plus de 30 ans si le Congo a perdu son droit de vote au niveau des Nations Unies pour défaut de paiement vous comprenez à quel niveau le pays se trouve le pays va mal et nous devons rélever le défi rejoignez-vous au mouvement républicain pour qu'ensemble nous puissions faire barrage à ce régime qui n'aime pas les jeunes je me permets de le dire le régime actuel n'aime pas les jeunes et on utilise les jeunes comme des marionnettes levons nos mains dans la main pour l'intérêt du peuple comme disait le professeur partal sous-bas servons le peuple et non mettons-nous à nous servir voilà monsieur Christian le dernier mot que je pouvais dire dans le droit de mon peuple le peuple que j'aime beaucoup merci beaucoup Destin Gavé d'avoir accepté notre invitation mais surtout d'avoir répondu à nos questions comme vous dire à tout le monde notre plateau il est libre pour tout le monde revenez comme vous le souhaiterez pour informer les populations congolaises en particulier mais sinon le monde entier en général il ne me reste qu'à vous dire un grand merci et merci à vous chers téléspectateurs également oui allez-y je vous en prie je veux dire que dès la fin du Conseil national nous allons tourner une émission si nous participons ou pas à l'élection nous aurons une émission pour établir notre position au grand public parce que votre chaîne aujourd'hui devait incontournable je voudrais aussi vous féliciter parce que vous faites un bon travail vous informez les populations en temps réel et aujourd'hui nous avons besoin des médias indépendants parce qu'au niveau du pays c'est un peu difficile avec les médias d'Etat merci nos portes vous sont grandement ouvertes merci et à vous aussi chers téléspectateurs vous avez été les meilleurs portez-vous bien on se retrouve d'ici là dans les mêmes conditions le même plaisir et surtout le même engouement merci audio j'aime audio j'aime audio j'aime Sous-titrage ST' 501